Il y a deux saisons, le Lussonais Cédric Rueau et le Camblysien Mohamed Tagay portaient tous les deux le maillot des Herbiers en CFA. Désormais en national, les deux joueurs se sont retrouvés l'un contre l'autre pour une rencontre durant laquelle les Lussonais sont retombés dans leur travers. Pas grand chose à redire sur la qualité du jeu, les hommes de Frédéric Ruculot réalisent une première période de qualité. Ils dominent largement Chambly dans tous les domaines. Le gros problème, c'est une nouvelle fois l'efficacité devant le but. Le Vendée-Lusson football se crée énormément d'occasions, mais il manque à chaque fois le geste décisif pour trouver le chemin des filets. Mauvaise décision, mauvais timing, manque d'adresse, les attaquants Lussonais ne convertissent pas en but les bonnes actions de jeu. Chambly souffre pendant ses 45 premières minutes et peine à s'incruster dans le camp vendéen. Des Vendéens qui auraient très bien pu mener de deux ou trois buts à la pause, mais au moment de retrouver les vestiaires, le score est toujours nul et vierges. En début de seconde période, rien de nouveau. Les Lussonais se procurent deux nouvelles occasions qui terminent toutes les deux à côté du cadre. 63ème minute, Guillaume Insou récupère le ballon et sert Cédric Rueau. L'ancien air bretet file au but et trompe le gardien d'une frappe croisée. Lusson inscrit enfin son premier but à domicile cette saison. Le compteur est débloqué. On se dit que le plus dur est fait, mais Lusson manque plusieurs occasions de doubler la mise. Là encore, par des mauvais choix et par un manque de précision. 73ème minute, Endoy entre balle au pied dans la surface de réparation et s'écroule. L'arbitre sanctionne l'attaquant Lussonais pour simulation. Difficile de savoir s'il y a eu faute. Il reste un quart d'heure à jouer. Chambly se montre un peu plus pressant. Amidou Bas reçoit le ballon à 20 mètres du but. Il élimine chemin et décoche une frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Martin. Une action litigieuse, mais l'attaquant Camblisien semble contrôler le ballon avec la poitrine. Toujours est-il que le score est de 1 partout. Chambly a même l'occasion de prendre l'avantage. Les Lussonais trop brouillons n'arrivent pas à inscrire de deuxième but. C'est donc un quatrième match sans victoire à domicile. Un match qui n'a fait que confirmer les carences offensives de l'équipe lussonaise. On est forcément partagé quand on voit la débauche énergie des joueurs. Quand ils ont cette volonté de jouer au foot, on assiste à un match à rien. Mais bon, on ne peut pas non plus toujours dire c'est pas grave, c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Là, on est complètement, je peux vous dire, dans le vestiaire. On était assez abattus, le staff, parce que là, on a envie de donner des gifs. Mais c'est vrai que là, la semaine va être très compliquée pour les joueurs. Je peux l'annoncer, c'est sûr. Ça va être très compliquée pour eux, parce que là, on a dépassé les limites du supportable et du c'est pas grave. On va vite remédier à ça, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça toute la saison. Ce n'est pas possible. C'est bien de bien jouer, mais à un moment donné, il faut être efficace dans le football. On a eu du cœur, à défaut d'être bon, il faut dire ce qu'il y a, on a eu du cœur, on a poussé. On a eu une série de coups de pierreté, d'occasion, et on sentait qu'on pouvait revenir. Et puis, voilà, on a eu au moins le panache de faire ça. Ça n'a pas été flamboyant de notre côté. Par contre, on a du cœur. Il y a des fois, quand on ne sait pas bien, il faut trouver d'autres valeurs pour revenir dans un match contre une équipe très compliquée à jouer. Le staff Lussonnet cherche à renforcer son attaque. Des joueurs ont été mis à l'essai, d'autres devraient l'être ces prochains jours. Le VLF aura une nouvelle occasion de s'imposer à domicile dès vendredi prochain avec la réception de Colomiers.